Le président Thomas Sankara a apporté un plus à la dimension internationale du FESPACO. C'est lui qui fut le premier à inviter la diaspora africaine. En 1987, environ 400 000 festivaliers ont pris part au FESPACO. Et son soutien pour les acteurs du cinéma était total. J'ai fait mon premier long-métrage, Les Guérisseurs, qui était un gros budget. Et paradoxalement, c'est lui qui m'a dit, Thomas m'a demandé, mais quand est-ce que tu vas passer derrière la caméra ? Je lui ai dit, je prends le temps de me préparer. Oui, son soutien a été capital pour moi, pour que le film puisse se faire, même si c'est tourné en Côte d'Ivoire. Il a fait venir le chef opérateur, Chombiano, qui était le doyen des chefs op, et la caméra qu'il venait d'acheter en 35 mm, toute neuve. Les premières images, ça a été à Bidjan. Et ce que j'ai beaucoup aimé de lui, que j'ai retenu, que je continue toujours même à transmettre aux jeunes, c'est-à-dire, là où ça bat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Pour perpétuer la mémoire du père de la révolution burkinabé, un premier film n'acquis en 1991. Sankara, quand il est arrivé, l'Afrique était là avec les Mobutu, les Oufet-Bouani, les Yadema, et Sankara a porté un nouveau regard, qu'on attendait depuis très longtemps, de l'audace, osant inventer l'avenir. Et là, toute l'Afrique panafricaine, engagée, s'est reconnue. Il s'est retrouvé un leader, un nombre d'idées, un nombre d'engagement. Et puis il a été assassiné, ça a été un drame. C'est un drame sans fin, en fait. Et l'Afrique cinématographique a été divisée. Entre ceux qui disaient, plus jamais on va aller au Burkina Faso, plus jamais de Fespaco. Fespaco, moi je suis un peu à cheval entre les francophones et les anglophones. Et on s'est retrouvé en 1989, premier Fespaco, après l'assassinat de Sankara. Il s'agissait d'une partie de l'Afrique en général, de la diaspora, voulait boycotter. Et puis, moi et quelques camarades de Londres, on s'est dit, on va aller au Burkina, on va aller sur place, on dira ce qu'on pense. Le prix, Thomas Sankara, qui récompense l'excellence dans la catégorie court-métrage fiction, en compétition officielle, est aujourd'hui à sa quatrième édition au Fespaco. C'est un projet qui était là depuis que nous avons fait le film sur Thomas Sankara en 1993. Nous primons un film de la sélection officielle du Fespaco, section court-métrage, fiction. Nous avons un jury qui va, dans cette sélection, nous choisir un film. Ces films, ça doit être un film excellent. On ne parle pas d'un film révolutionnaire, non, un film excellent, excellent techniquement, dans le son, dans l'image, dans le jeu d'acteur, dans son scénario. Nous cherchons la perle rare. C'est un prix qui prime un film qui a au cœur de sa narration l'humanisme et le narratif africain. Bien sûr, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que c'est le narratif africain ? Le narratif africain, c'est le récit qui raconte l'Afrique avec humanisme. Cette 27e édition du Fespaco se déroule alors que le procès sur la fête Thomas Sankara est en cours. Un procès à la dimension internationale, juge certains panafricanistes. Mais vous savez, un procès tel que celui-là, le procès des assassins de Thomas Sankara, c'est un procès africain. La justice burkinabée, dans ses prérogatives, juge les burkinabés, les Africains. Ça nous concerne. Qu'est-ce que nous voulons savoir ? Nous connaissons les assassins, mais nous voulons savoir qui a fait quoi. Et nous voulons, en fait, nous voulons donner l'humanisme aux assassins, qu'ils aient le courage d'affronter l'histoire. Vous savez, les dictateurs, les assassins sont toujours des lâches. Quand sonne le glas de la justice, ils se cachent, ils tombent malades. Et quand ils commettent les actes, ils ont cette certitude d'être dans l'impunité, d'être des grands. Mais quand vient la justice, ils se font pétit. Vous les voyez rabougris sur le banc des accusés, voulant chercher qu'on ait pitié d'eux. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de leur donner l'occasion d'être des hommes, de se mettre debout, d'affronter l'histoire, de dire, voilà, voilà, ça qui a été mon rôle. C'est ça la justice que nous voulons. La justice va leur donner l'occasion de leur propre dignité. Donc ce n'est pas une justice revancharde, c'est une justice juste. Le Conseil burkinavais des chargeurs CBC a pour mission essentielle la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Il veille ainsi à l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en produits, marchandises et denrées diverses dans de meilleures conditions de coût, de célérité et de sécurité. Le CBC joue aussi un grand rôle dans le dispositif institutionnel d'appui au secteur privé à travers l'optimisation et le développement des transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens. Depuis plus de 40 ans, la vision des dirigeants, l'engagement, la qualité du personnel et l'implication des acteurs ont permis de bâtir une institution solide. Pour bien assurer sa mission, le CBC dispose de représentations à Abidjan, Cotonou, Lomé et Théma. Le CBC œuvre sans relâche à la rationalisation de la chaîne de transport et à la facilitation des échanges commerciaux. Il a su développer des logiciels permettant le suivi du trafic en temps réel et la collecte de données sur les maillons maritimes, routiers, ferroviaires et aériens. Le CBC, connectez le Burkina Faso au reste du monde. Ambition, combativité, accompagnement et proximité. Une banque au service de sa clientèle. Réactivité, écoute, conseil, célérité. Un groupe bancaire au service de la zone UEMOA. Une équipe dynamique, des idées jeunes et performantes. Une banque qui se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre maîtrise du marché africain nous a permis de développer une expertise adaptée et reconnue dans la finance. Sécurité et croissance des activités de nos clients sont notre motivation. La banque de l'union Burkina Faso, BDUBF. Vos ambitions n'ont pas de limites. Fortuitement arrivé dans la comédie, Isaac Asawadoko est l'un des comédiens burkinabés qui s'exporte le mieux dans le monde entier. Mes premiers pas, c'était ici, à cette même rotonde-là, de l'Institut français. J'étais venu ici, il y avait la bibliothèque qui est toujours là, pour chercher des livres, pour aller lire, parce que je préparais mon BEPC. Et puis en repartant, j'ai vu à la porte de la rotonde recherche de comédiens pour deux troupes de la place, l'ATB et le théâtre de la Fraternité. Je pousse la porte, je rentre et tout au fond, il y avait un petit bonhomme blanc, un peu chauve, Gérard Navas, qui était assis tout au fond, qui m'a dit, j'ai approché jeune homme. Je m'approche, il dit, oui, qu'est-ce qui vous amène ? J'ai dit, non, j'ai vu l'affiche-là, recherche de comédiens, moi, ça m'intéresse. Ah bon, vous voulez faire du théâtre ? J'ai dit, oui, vous apprenez ce texte. C'était un texte, je crois, de Baudelaire. Je lui ai dit, vous vous mettez à côté, je vous donne 15 minutes, lisez et revenez pour lire. Je suis allé, je me suis préparé 15 minutes, comme j'ai jamais beaucoup la lecture. En 15 minutes, j'avais mémorisé, je suis revenu, et là, j'ai posé le papier et tac, tac. Il m'a dit, ben ouais, qu'est-ce que vous avez lu ? Je lui ai dit, ben voilà, vous voulez que je lise ? Il dit, oui. J'ai lu le texte. Après, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai expliqué un peu. Et puis, il m'a dit, apparemment, vous, vous avez du talent, comme ça. Mais je vais vous diriger vers le professeur Jean-Pierre Guinganin. Il y a 10 ans, 2, il y a l'ATB et il y a la Fraternité. Je préfère que vous aillez à la Fraternité. Et c'est comme ça que mes premiers pas dans le théâtre professionnel, je me suis retrouvé au théâtre de la Fraternité. Une seule opportunité, et il l'a saisi au rebond. Je suis arrivé à l'international par le biais du théâtre, justement, parce que le professeur Jean-Pierre Guinganin a eu l'idée d'aller participer à l'Institut international de théâtre, qui était un institut mondial. Voilà ce qui a été, pour moi, une occasion de sortir du Burkina Faso pour aller me montrer à l'étranger. Nous l'avons monté la pièce ici. Les Norvégiens sont venus regarder, ils ont validé, ils nous ont invités à Oslo pour participer pour la première fois qu'un pays africain participait au festival international d'Ibsen. Parce que c'est une pièce d'Ibsen. Et ça a été brillamment interprété, le rôle principal par moi, qu'à la fin du projet, le théâtre national s'est approché de Jean-Pierre Guinganin, et a dit, nous voulons cet acteur-là qui a vraiment des talents professionnels, parce que dans notre écurie d'acteurs au théâtre national, il nous manque un acteur africain. Voilà comment j'ai été prêté au théâtre national par le professeur Jean-Pierre Guinganin. Maintenant, il m'a dit, en me laissant partir, que mettre la poule dans le poulailler, ça c'est son affaire, c'est l'affaire du propriétaire de la poule, mais que la poule trouve sa place, ça, ça appartient à la poule. La persévérance dans la combativité, c'est ce qui lui a ouvert des portes pour une carrière internationale. Arriver à Oslo, je ne me suis pas contenté de regarder le building et de courir derrière les belles femmes. Je me suis enfermé et j'ai travaillé pour être réellement un ambassadeur de ma culture, parce que j'ai pu produire pour le théâtre national, et à côté, j'ai réinitialisé, revisité les contes africains, j'ai créé un spectacle de contes, tout de suite, qui a connu un succès, parce que ça manquait, et j'avais mes spectacles au théâtre national, mais en dehors de mes spectacles, je parcourais la ville pour faire mon one-man show, et ça a ouvert beaucoup de portes, jusqu'au moment où j'ai rencontré un jeune réalisateur belge qui a vu la force que je dégageais en racontant les histoires, la danse, le cinéma, la musique, et tout ça, et m'a dit, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai un court-métrage, on va faire. Et c'était un court-métrage exotico, c'était un jeune belge qui avait été, qui a subi le racisme en étant blanc. Donc il voulait raconter l'histoire du racisme en Europe et il m'a utilisé. On a fait le projet, on a monté le film, un court-métrage, et c'est ce court-métrage-là, Exoticor, qui m'a fait gagner le prix du meilleur acteur au Festival international de Gans en Belgique. Et c'est à partir de là que les grandes portes du cinéma se sont ouvertes pour moi. ... Sous-titrage Société Radio-Canada